La signalisation Si vous ne connaissez pas grand chose au monde ferroviaire Vous allez sûrement vous dire Les trains ont eux aussi des signalisations La réponse est oui Et c'est ce que nous allons voir Avant de commencer Je vais vous dire un petit résumé Sur le fonctionnement de la signalisation La signalisation fonctionne par cantonnement L'implantation des signaux se fait normalement du côté où les trains circulent Généralement à gauche Car les trains circulent le plus souvent à gauche Toutefois en Alsace-Moselle Département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle La circulation normale se fait à droite Et l'implantation des signaux est faite à droite Un train ne peut normalement pénétrer dans un canton Que si celui-ci est libre Le canton est une section de voie généralement délimitée par des signaux Dont la longueur est fonction de la distance d'arrêt ou de ralentissement d'un train Dans les conditions les plus défavorables sur la portion de ligne considérée Lorsque la densité du trafic est faible, les cantons peuvent avoir une longueur plus importante Voilà pour le résumé Pour commencer ces options, commençons par les panneaux Ces panneaux, de type tableau indicateur de vitesse ou TIV, annoncent une limitation de vitesse Ils peuvent être fixes ou mobiles Lumineux ou anciennement mécanique, lorsqu'ils sont fixes, ils annoncent une pancarte Z Lorsqu'ils sont mobiles, ils annoncent un TIV de rappel lumineux ou anciennement mécanique à chiffre blanc sur fond noir Lorsqu'ils sont ouverts, les TIV mobiles présentent une bande lumineuse ou réflectorisée blanche verticale Le panneau en forme de losange indique une chute de vitesse supérieure de 40 km heure Celui-ci est équipé pour la répétition des signaux en cabine de conduite grâce à un crocodile placé sur la voie Mais tout ça, on le résumera en fin de zoom La pancarte Z, elle indique l'entrée dans une zone à vitesse limitée ou zone d'action La pancarte R, elle indique la sortie d'une vitesse à limiter, reprise de vitesse La pancarte P, annonce un TIV pour les lignes équipées de pré-annonce KVB Il concerne les trains dont la vitesse autorisée est supérieure à 160 km heure Et impose un artissement à l'allure de 160 km heure La pancarte G, elle indique que le train est dirigé vers une voie de garage La pancarte D, elle indique que le train est dirigé vers un dépôt La pancarte IMP, ou IMP, comme vous voulez, indique que le train est dirigé vers une voie en impasse La pancarte LM indique un point à ne pas dépasser lors de l'exécution d'une manœuvre Le tableau d'entrée ou de sortie de contresens, appelé également TECS ou TSCS, commande l'observation des signaux implantés à droite ou à gauche L'entrée en IPCS peut se faire sans pour autant changer de voie Ce panneau indique le point d'arrêt des trains sur le quai concerné, tête de train, quel que soit le nombre de voitures Ce panneau indique le point d'arrêt des trains composés du nombre de voitures indiquées Sur le panneau, ici, 12 voitures, et sur le quai, bien évidemment, concerné Ce panneau indique le point d'arrêt des TGV sur le quai concerné Le nombre inscrit correspond à la longueur du TGV, 1 pour une unité simple, 2 pour une unité multiple Ce panneau annonce un sectionnement électrique, changement de face au 25 kV à 500 m Sur les TGV les plus récentes, les sectionnements sont automatiques Ce panneau indique le début d'une zone neutre non alimentée, donc un sectionnement électrique Les écomotives électriques doivent passer avec leur disjoncteur ouvert Ce panneau peut être fixe ou effaçable Ce panneau indique la fin d'une zone neutre La fermeture du disjoncteur est possible après dégagement de ce panneau Ce panneau peut également être fixe ou effaçable Ce panneau indique le dégagement d'une zone neutre pour les rames réversibles et ou les zones tomotrices La fermeture du disjoncteur est possible dès le franchissement de cette pancarte pour les rames possédant un portographe situé à l'arrière du train Ce panneau indique la fin de la caténaire Après ce panneau, la voie n'est plus électrifiée et seuls les engins thermiques ou bimodes peuvent poursuivre Ce panneau commande au conducteur d'utiliser l'avertisseur, sifflet ou klaxon Généralement placé avant un passage à niveau sans signal automatique ou en amont d'une zone à visibilité limitée Ce panneau annonce un point d'arrêt particulier tel une gare Ce panneau annonce une zone à gabarit limité, cela peut être un pont ou un tunnel Les limites des cantons sont repérées par des jalons jaunes et bleus comme celui-ci Lorsqu'une ligne particulière, la signalisation est inversée Par exemple en Oren ou en Alsace, comme je l'ai dit précédemment On place des pancartes rappelant cette disposition De même à la sortie de ces lignes où on trouve une pancarte indiquant la reprise d'une signalisation normale La pancarte sur fond noir avec l'inscription PN11 indique la proximité de passage à niveau avec son numéro Alors que la pancarte avec inscrit PN12 est une pancarte à distance signalant le prochain passage à niveau Ce repère est placé le long de la voie indiquant les limites territoriales d'une gare Le côté blanc est vers la gare Cette pancarte commande au conducteur de changer de canal radio dans le cadre de la liaison sol-train La pancarte L indique la proximité d'installation de lavage Et oui, il faut bien que les trains brillent La pancarte K indique une voie équipée d'un système de caténaire amovible Cette pancarte indique au conducteur qui doit avancer son train jusqu'au signal Cette pancarte signale un tunnel à mauvaise ventilation La première pancarte prévient le conducteur de l'approche de la zone La seconde, lui, commande de couper le disjoncteur et de baisser le pantographe avant son franchissement La dernière pancarte, lui, commande de relever le pantographe et rétablir le disjoncteur après avoir effectué la sélection du nouveau courant La dernière pancarte porte en plus l'indication du type de courant utilisé, 1,5 kV ou 25 kV Cette signalisation existe aussi sous forme d'un panneau temporaire Passons désormais par les signals lumineux Ce signal n'est pas bien compliqué, la voie est libre, le train peut avancer Ce signal est avertissement Il oblige le conducteur à ralentir avant d'arriver au carré Ce signal est le carré, l'équivalent du stop Le carré commande l'arrêt et ne doit en aucun cas être franchi C'est un signal de protection utilisé pour protéger des appareils de voie ou des parties de voie Aiguilles, traversées, zones de stationnement ou pour l'arrêt des trains en ligne Et donc à éviter le nez à nez ou la prise en écharpe Le carré violet est équivalent au carré Il est installé sur les voies de service Son ouverture seule n'autorise pas le départ en ligne Le sémaphore commande l'arrêt et peut être franchi en marche à vue après l'arrêt complet dans certains cas C'est un signal de cantonnement, il sert à espacer les trains et donc à éviter le rattrapage Si le feu rouge du sémaphore est affiché sur un panneau pouvant présenter l'indication carré avec plaque NF Un petit feu blanc nommé œilleton doit aussi être allumé pour confirmer que ce qui est affiché est bien un sémaphore et non un carré Dont l'un des feux rouges serait grillé Le feu rouge clignotant est une variante du sémaphore qui autorise la marche à vue sans arrêt préalable A condition de ne pas dépasser les 15 km heure au franchissement du signal Le disque commande l'arrêt différé, c'est-à-dire marche à vue le plus tôt possible suivi d'un arrêt obligatoire même si les signaux rencontrés Ensuite indique la voie libre Avant le premier quai ou appareil de voie rencontrée, la marche peut ensuite continuer après une autorisation verbale L'avertissement commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le prochain signal L'avertissement peut annoncer un signal affichant le carré, carré violet, feu rouge clignotant, un signal accidentellement éteint ou un heurtoir Le ralentissement 30 annonce une aiguille ou plusieurs en position voie déviée à passer à vitesse maximale de 30 km heure C'est un avertissement, l'exécution devrait être effective au signal rappel de ralentissement Le ralentissement 60 est dans la même lignée que le ralentissement 30 Le feu jaune clignotant sert à annoncer un avertissement qui est à distance réduite du signal d'arrêt C'est-à-dire à une distance inférieure à la distance normale de freinage Le feu vert clignotant est équivalent au feu vert fixe Pour les trains dont la vitesse limite ne dépasse pas 160 km heure Le feu vert clignotant commande au conducteur d'un train dont la vitesse limite est plus élevée de ramener sa vitesse le plus rapidement à 160 km heure et ce, avant le franchissement du signal suivant Le rappel de ralentissement 30 précède une aiguille ou plusieurs en position voie déviée à passer à une vitesse maximale de 30 km heure Ce n'est pas à proprement parler un rappel mais un signal d'exécution Le rappel 60 est du même principe que le rappel 30 mais bien évidemment à 60 km heure au lieu de 30 Le feu blanc commande ou confirme la marche en manœuvre Le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse de 30 km heure sur les appareils de voie Le feu blanc clignotant commande la marche en manœuvre sur un train de parcours de faible longueur Il interdit dans tous les cas le départ en ligne d'un train Lorsque certains signaux ne sont pas encore en service mais sont déjà installés sur la voie il est nécessaire de les annuler Pour cela, on emploie une croix blanche dite croix de Saint-André placée sur le signal à annuler Les signaux sont normalement implantés à gauche de la voie mais parfois cette disposition n'est pas possible C'est souvent le cas pour des signaux de manœuvre Aussi, quand un signal est placé exceptionnellement sur la droite on dispose d'une flèche sur le mât pour indiquer à quelle voie s'adresse ce signal Passons aux annexes Il existe un ordre hiérarchique sur l'indication du niveau de la signalisation qui efface celle du niveau inférieur L'on va désormais parler des équipements de voie et des diverses choses autour de la signalisation avec tout d'abord le pétard C'est un dispositif d'artifice commandé électriquement déclenchant une détonation Si un train franchi a un signal carré fermé la boîte à pétard contient 5 artifices assure ainsi une large sécurité si l'un ou plusieurs pétards venait à se déclencher accidentellement Ces boîtes placées sur la gauche, juste derrière le signal sont vérifiées régulièrement par le service de l'équipement Tous les carrés situés sur des voies dont la vitesse supérieure à 40 km heure ou protégeant l'accès à de telles voies sont équipés de ce dispositif Certains carrés ne sont cependant pas équipés lorsque la sécurité n'est pas engagée par leur franchissement Carré de protection d'une gare sans aiguillage protection des zones de sectionnement et protection des pédales de fermeture des passages à niveau Le Crocodile Cet équipement placé entre les deux fils de rail avant le signal est utilisé pour la répétition des signaux en cabine Il se présente sous forme d'un pantin métallique long d'environ 2 mètres et strié en son milieu Alimenté par deux courants différents selon que le signal est ouvert ou fermé il permet grâce à une brosse placée sur la machine le captage de cette information et sa répétition sonore en cabine Ce système simple conçu de tentes de la vapeur est aujourd'hui considéré comme insuffisant en matière de sécurité Seules deux informations pouvant être transmises Il avait donc été complété par un système de balise et maintenant on y ajoute en plus le système KVB Et en parlant de ce dernier, parlons du KVB Désormais, ce système équipe de nombreuses lignes et la majorité des engins moteurs Ce système permet d'envoyer par l'intermédiaire de balise une indication de limitation de vitesse à un système de contrôle installé dans les engins moteurs Ainsi, si le respect de l'assignation n'est pas fait le système commande automatiquement le ratissement et l'arrêt du train Ce système ne fonctionne que sur les machines équipées et n'est pas installé sur toutes les lignes en raison de son coût élevé On le réserve donc par priorité aux lignes ayant un trafic dense Il se caractérise par l'implantation sur la voie de balises jaune-oranger placées entre deux fils de rail Ces balises sont placées en général par groupe de deux Une balise A et une balise B pour permettre une détection orientée selon le sens de la circulation Parfois aussi, le nombre de balises peut être plus important Les balises ne sont pas seulement implantées au droit du signal Elles le sont aussi à différents endroits de la voie afin de vérifier que la vitesse est normale à ce point Par exemple, on implante des balises bien avant un carré car si celui-ci est fermé on s'assure que la vitesse est correcte à la fois au niveau du signal de ratissement et aussi un peu avant l'aiguille car le conducteur pourrait avoir repris de la vitesse entre le signal de protection et les guillages quand ceux-ci sont un petit peu distants Les antennes EAS Sur les lignes banlieue, on équipe de plus en plus les gardes d'un système appelé EAS équipement à agent seul Sur les quais sont disposés des caméras de surveillance pour vérifier la montée et la descente des voyageurs Pour l'étendement d'un équipé, normalement un agent d'accompagnement s'assure de la fermeture des portes et donne le signal du départ au conducteur Avec l'EAS, c'est le conducteur qui assure seul ses deux fonctions On dispose alors en cabine d'écran couplé aux caméras de surveillance afin de pouvoir envoyer les images des caméras aux écrans embarqués On dispose d'une antenne dans la voie Ceci se présente sous la forme d'un câble émetteur d'une vingtaine de mètres le long placé dans une coque protectrice en matériaux non ferreux et installés entre les deux fils de rail sous la position d'arrêt des motrices S'il existe plusieurs points d'arrêt des trains trains courts et trains longs, on installe alors plusieurs antennes Conclusion Vous l'aurez compris, le ferroviaire a son équivalent au code de la route et il est assez complet ou complexe, tout dépend de votre point de vue Tout cela est donc fait pour votre sécurité et le bon fonctionnement du réseau ferroviaire Rien, mais absolument rien, n'est délaissé au hasard J'espère vous avoir appris beaucoup sur ce qu'est la signalisation et que la prochaine fois où votre train sera allé au milieu des voies ou qu'il n'est toujours pas arrivé à hacker depuis le dépôt c'est que c'est surtout une histoire de signalisation Merci d'avoir regardé ce tout dernier Zoom Sur Il n'y en aura malheureusement pas d'autre Avec Zoom Sur, je pense avoir fait le tour des sujets principaux L'écriture, le montage et ce qui en suit comme pour TopRail, cela me prenait trop de temps et il est temps pour moi de me concentrer sur d'autres sujets et également d'autres vidéos J'ai été ravi de vous apprendre des choses sur le ferroviaire et ce qui l'entoure peu importe vos degrés de connaissances sur le sujet Voilà, je clôture donc Zoom Sur et quant à moi, je vous dis comme d'habitude À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !